Hey Hami ! Tout d'abord, l'équipe d'Hami France vous remercie pour tous vos retours positifs sur le premier épisode. Merci 7 milliards de fois ! Vous avez été nombreux à attendre ce nouvel épisode, alors commençons sans plus tarder ! Ma Pop The Soul Persona est sortie le 12 avril 2019. C'est un mini-album composé de 7 chansons, chacune avoisinant les 4 minutes d'écoute. Quelle est cette nouvelle série d'albums que nous propose le groupe, faisant suite à la trilogie Love Yourself ? Quelle notion de sentiment intègre-t-il dans ce nouvel album ? Le premier titre, Persona, est dévoilé en tant que trailer le 6 avril 2019. On retrouve Harem, le leader du groupe, dans un solo de rap exaltant sous un aspect old school et hip-hop propre au premier album. En effet, les premières notes du solo nous font revivre l'intro de l'album School of Affair. Avec 10,6 millions d'écoutes en 24 heures sur YouTube, ceci reflète bien l'attente des fans. Cette attente a été ponctuée par de nombreux projets dévoilés gratuitement sur Soundcloud, à savoir la mixtape Mono de Harem, annoncée à la suite des concerts à l'Accor Hotel Arena en France le 20 octobre 2018, la chanson Promise, chantée, composée et écrite par Jimmy, postée le 30 décembre 2018, ainsi que la chanson de vie intitulée Senri, publiée le 30 janvier 2019. Du côté des fans, les ARMYs du monde entier ont pu participer à une chasse au trésor, une vaste opération de communication organisée par l'agence de BTS. Cette dernière invitait les fans du groupe à partir en quête de QR codes, dispatchés dans les capitales de plusieurs pays et également sur les réseaux sociaux. Des QR codes ont d'ailleurs été retrouvés à Paris, dans les Halles, à la Défense ou encore dans les métros. Cette initiative avait eu pour but d'alimenter Armypedia, une encyclopédie qui réunit tous les souvenirs des fans sur le groupe depuis sa création, montrant ainsi la progression et l'évolution de la relation entre BTS et leurs fans au fil du temps. Peu de jours après la sortie du trailer, The Boy With Love est mis en ligne le 12 avril 2019. Le titre bat des records en featuring avec l'artiste américaine Halsey, notamment connu pour son hit Without Me, ou en featuring avec The Chinsmoker, la chanson Closer. Les jours succédant la sortie de Map of the Soul, le mini-album atteint des records de ventes et de streaming à travers le monde. Il surpasse le nombre de précommandes, avec plus de 2 millions de ventes Hento, le classement coréen. En France, l'album s'est classé dans le top album en 5ème position, et ça seulement une semaine après sa sortie. Parmi les représentations marquantes lors de la promotion de cet album, on peut évoquer la scène du SNL, Saturday Night Live, les ayant accueillis pour Boy With Love et My Drop. On peut également évoquer leurs prestations au The Late Show de Stéphane Colbert en hommage aux Beatles. Contrairement aux habitudes de BTS, il n'y a pas eu de grande promotion de leur musique en Corée. Ce mini-album précède l'annonce de la tournée des stades Love Yourself, Speak Yourself, ayant débuté le 6 mai 2019 à Los Angeles, passant par le mythique stade de Wembley à Londres, où un live a été retransmis, ainsi qu'au Stade de France, les 7 et 8 juin 2019. Nous avons par ailleurs eu le privilège, en France, de voir Halsey danser et chanter avec les garçons sur scène. Cet album est destiné aux fans qui les soutiennent continuellement avec ferveur, amour et passion. Le groupe veut ainsi exprimer sa gratitude envers lui. Au sens premier, Map of the Soul Persona est basé sur le concept de psychologie analytique développé par Carl Gustav Jung, repris et expliqué par Murey Stein en 1998. La carte de l'âme, telle qu'elle est décrite par Jung, divise l'âme en plusieurs aspects. Le soi, qui est au centre de tout, l'ego et la persona, qui se situent dans le conscient, et dans l'inconscient, on retrouve la shadow et l'anima, c'est-à-dire la partie féminine chez un homme, ou l'animus, la partie masculine chez une femme. La notion de persona représente les nombreux masques sociaux que chacun de nous imposons à notre entourage. C'est donc les différentes personnalités que perçoivent les autres de nous-mêmes. De ce fait, tout au long de l'album, BTS évoque la dualité entre leur personnalité publique et privée. Cet album est le fruit de nombreuses collaborations, notamment, comme dit précédemment, avec Alcee, mais également avec Fred Sheeran. Persona est l'introduction de ce nouvel album. Dans le clip, on aperçoit les différentes facettes de la personnalité de Faram. Ces dernières sont facilement identifiables par le biais des changements répétitifs des tenues et des décors. Boy With Love se situe dans un registre funk-pop et revisite Boy In Love. Ces deux chansons traitent de l'amour, mais de manière différente. Alors que Boy In Love traite d'un amour de lycée, Boy With Love s'attarde sur toutes les petites attentions, comme l'indique son titre coréen, un poème pour les petites choses. Boy With Love dissimule aussi énormément de références à la relation entre le groupe et ses fans. Les albums, les mentions de Wings... Par ailleurs, il existe une version du clip complètement destinée aux armées. Make It Right est une chanson de pop composée par Alcee Ran. Cette dernière est destinée aux fans, exprimant la reconnaissance du groupe et évoquant le fait qu'ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont sans eux. Moi qui suis devenue un héros dans ce monde, les acclamations du public m'ont trouvée. La raison pour laquelle j'ai réussi à survivre à l'enfer, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Maintenant, Microcosmos, cette chanson est un message d'espoir envers le monde et les gens qui nous entourent, qui s'appliquent à faire de leur mieux avec courage. Elle célèbre notre place dans le microcosme, une image réduite du monde, expliquant que nous brillons avec 7 milliards de lumières, 7 milliards de mondes. L'histoire d'un individu, l'étoile d'un individu, 7 milliards d'étoiles brillent pour 7 milliards d'univers. Home met en parallèle le succès du groupe grandissant, qui seul n'a pas de sens à leurs yeux. En effet, les fans, les concerts sont l'heure chez eux. Jamais vu est interprété par J-Hope, Dean et Jungkook. Cette chanson évoque le sentiment de se sentir étranger aux choses habituelles de notre quotidien. Peu importe combien de fois on tombe, il est toujours important de se relever et de poursuivre ce à quoi on croit. Dionysos est un mélange de rock et hip-hop. La chanson fait de nombreuses références à la mythologie grecque, notamment le dieu du vin Dionysos et de Satyrs. La musique est comparée à l'alcool, l'art rend sous et enivre ses auditeurs, ainsi que les artistes sur scène. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter la vidéo pour nous faire part des suggestions pour le prochain Focus BTS. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions encore une fois pour tous les retours positifs sur le premier épisode. Encore merci. A bientôt pour le prochain Focus BTS.